Bienvenue sur le résumé du Grand Prix Jeffs-Kerens, 191 km avec un circuit autour de Louvain long de 11 km à faire 13 fois, une échappée matinale qui a eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton avec Dimitri Peskens de la Bingle Wallonie-Bruxelles, Jens Reinders de la Sportballoise Wonder Run, Milan Polus de la Segracing Academy et Dylan Baumans de la Metex Solar Watt, mais les 4 hommes de tête ont été repris à moins de 10 km de l'arrivée. Un peloton emmené notamment par l'Alpecine Fénix de Tim Merlier, vainqueur d'une étape du Tour de France, d'une étape du Giro, du Grand Prix Montserré, du Tour du Limbourg ou encore de Bredene Corside Classique. Et du côté du peloton, on voit que dans les 3 derniers kilomètres, c'est la formation Intermarché Wanti-Gobain pour Tom Devrin qui emmène ce peloton. On voit la formation Arkea avec ses maillots rouges et ses cuissards noirs pour le sprinter Nasser Boigny qui va être protégé par le néerlandais Bram Welten, futur coureur de la Groupama FDJ à partir de la saison prochaine. Toujours Intermarché Wanti-Gobain à l'avant de ce peloton. Du côté d'Alpecine Fénix, on recherche Tim Merlier parce qu'il y a Vermeerge qui est bien positionné, mais il recherche son leader alors qu'on attaque les 2 derniers kilomètres. Toujours Intermarché Wanti-Gobain qui a fait un gros travail dans ce final. Bram Welten qui ramène son sprinter Nasser Boigny. Niccolo Bonifacio dans la roue de Nasser Boigny, le sprinter italien de l'équipe Total Energy. Et on voit que dans le dernier kilomètre, il y a un petit trou dans ce peloton. Tim Merlier lui a été surpris et c'est donc un sprint lancé par Niccolo Bonifacio et il va résister au retour de Nasser Boigny dans les derniers mètres. On va voir que Niccolo Bonifacio a anticipé le sprint de Nasser Boigny et donc s'impose devant le sprinter français d'Arkéa Sensik. Troisième donc Johnny Vermeerge, quatrième Tom Debrine, cinquième Arne Marit, sixième Bram Welten, septième seulement Tim Merlier.